bismillah wa satt wa sallam wa rasul allah wa ala alihi al-tahirin amma ba'da allahumma shahli sadri wa yasserli amri wa hlul uqdatan millisani yafqahou qawli comme vous le savez donc le fait d'être en bonne santé le fait d'avoir un poids de forme est important dans la religion d'accord car l'obésité est en réalité un facteur de maladie et ce n'est pas quelque chose qui est approprié à l'inéité même si c'est on sait qu'aujourd'hui c'est dû à un facteur d'instruire d'industrialisation et aussi de surconsommation donc on va écouter la vidéo de al-mujassim al-jassim c'est donc quelqu'un qui est très connu en jordanie c'est quelqu'un qui parle beaucoup de psychologie d'éducation ainsi de suite il ya des vidéos très intéressantes si vous voulez d'autres vidéos de ce frère là dites le moi dans les commentaires donc on va décrypter comment est comme d'habitude bismillah donc elle explique et dit que le prophète insiste est donc sur le fait d'avoir un poids normal d'accord ce qu'on appelle le poids de forme et le prophète a vu une fois un compagnon qui est abdallah ibn amr ibn al-as qui était lui obèse donc il dit qu'il y a un échange entre lui et ce compagnon et le prophète lui a conseillé pour perdre du poids de jeûner le jeûne de daoud donc c'est jeûner un jour d'accord et le jour suivant vous ne jeûnez pas un jour sur deux donc il dit c'est ce qu'on le qualifie aujourd'hui en réalité de jeunes par intermittence ou en anglais le fasting et on sait que cette forme de jeûne ce forme de jeûne est très en fait efficace pour perdre du poids en tout cas il ya beaucoup de témoignages sur internet donc lui il explique que le prophète à l'essai donc insistait énormément donc sur le fait de bien s'alimenter avoir une alimentation saine il dit que le prophète à l'essai donc après le fajab donc il prenait une cuillère donc de l'eau avec une cuillère de miel et qu'après donc ad-doha il prenait donc cette date au déjeuner c'était de l'eau mélangée avec du miel et donc au déjeuner au déjeuner le prophète à l'essai donc prenait donc de l'huile d'olive qu'il mélangeait et mélangeait donc de l'huile d'olive avec du vinaigre qui prenait avec du avec du pain d'orge fait en orge qu'on appelle aussi al-kisra donc ça dépend du pain comment vous faites et du pain que vous faire sans levure ou avec la levure et le soir il prenait donc du pain d'orge d'accord avec du robe je crois que c'est une sorte de confiture de date donc il dit voici le repas du prophète à l'essai donc ils disaient qu'ils étaient en forme les compagnons dont le prophète à cause justement de leur santé alimentaire de ce qu'ils mangeaient ils mangeaient de manière très saine et en plus ils avaient une activité physique donc ils marchaient ainsi de suite et c'était des gens donc qui aussi qui étaient dans l'activité ils bougeaient ils étaient dans comment dire dans ils avaient des travaux qui étaient très difficiles par rapport à notre époque et aussi au climat qui joue énormément il dit comme on doit suivre le prophète à tous salam concernant donc les actes de servitude les actes de piété on doit suivre aussi le prophète à c'est aussi sa manière de s'alimenter et sa manière aussi de niveau de l'activité physique au niveau du fait de s'occuper de son physique donc être bien en fait au niveau de l'esprit mais aussi au niveau du physique et ça on a tendance à l'oublier donc j'espère que c'était une courte vidéo vous aura fait plaisir si c'est le cas ben faites le moi savoir par un j'aime un partage si vous n'êtes pas abonné la chaîne veillez vous abonner il ya des vidéos qui arrivent incha allah ta'ala et comme d'habitude vous réagir dans les commentaires pour me donner votre avis concernant ceci merci